Monsieur Abdoul Salam Bari, quel est votre nom ? Indemonde, vous avez quel âge ou quand est-ce que vous êtes né ? 81, quelle est votre profession ? Ligéden, marchand, où vous êtes domicilié ? D'accord, dites au tribunal ce qu'il s'est passé. C'est le tribunal. Le jour 28 septembre, je suis sorti à 7h-8h. En ce moment, j'étais à Amdallahï. Je suis arrivé au Califour Conkasser pour Dixing. C'est au niveau du Califour Conkasser que j'ai trouvé qui est gros. Ils gardaient ce côté-là. Si vous voyez le groupe, un regroupement de 3 ou 4 personnes, ils les disaient retournez-vous. Comme nous, on était de ce côté-là, on a passé. Nous avons trotté à pied, nous sommes venus jusqu'au niveau de la Bellevue. Bon, là, on ne vous entend pas. Et forcez-vous à parler dans les micros. Nous sommes venus jusqu'au niveau de la station. Là où on appelle Bellevue. On a vu les pick-up militaires qui quittaient Dixing et Côte, ils sont venus jusqu'au niveau de la station. Quand les gens trotté à pied comme ça, on les a éparpillés là-bas. Mais moi, j'étais vers la face de Bellevue d'Air comme ça. Je suis venu jusqu'au niveau du pont, au niveau du Califour. Je me suis rencontré avec des jeunes, entre 3 ou 4 personnes environ. Retournons-nous. Il y a les gendarmes et les policiers qui bastonnent les gens au niveau de Dixing-Terrasse. Après, je suis parti vers la route du Corniche, envers celle d'où j'ai un grand-frère là-bas. Je suis resté là-bas à un moment. Quand la foule a quitté Bambéto pour arriver, ils ont dépassé le Califour, j'ai entendu le bruit. Donc on a quitté le Califour pour venir regarder, parce que j'avais l'intention de retourner. Quand on a vu que la rue, la route était pleine de gens, on les a suivis. Nous sommes venus jusqu'au niveau de l'Oasis, là où il y a les stations. Au niveau de Dixing-Terrasse, ils jetaient beaucoup de gaz là-bas. Le gaz, ça va venir jusqu'à un autre niveau là-bas. Après, nous sommes restés là-bas un peu. Maintenant, on a entendu la foule crier, et ils disent que les gendarmes et les policiers sont quittés. Je suis venu jusqu'au niveau du Califour là. Il y a un ami en haut là-bas, qui a un téléphone, il m'a appelé d'aller le trouver là-bas. Nous sommes restés là-bas un peu. On a trouvé qu'il y avait beaucoup d'endouements au terrain maintenant là. Il dit, allons-y, on va rentrer. Après, nous avons rentré par le portail là-bas. Nous sommes rentrés dans le stade. On a trouvé d'autres prières, d'autres arrêtés, prières de Dieu. D'autres avaient des drapeaux qui se promenaient. Donc, comme il y avait une fine pluie là, on est parti à côté de ceux qui prièrent, Dieu là, on a fait la prière aussi. Mais on est dans le stade, mais il y a un milliétaire. Il y a un milliétaire, il y a un milliétaire. Donc, avec mon ami, avec lequel j'étais rentré, nous sommes restés avec la foule là-bas un peu. Tout le monde a fait un gaz. Nous nous faisons « pum, pum ». En ce moment, on a entendu qu'ils tiraient les gaz « pum, pum ». La population a commencé à dire « non, vous mentez, vous mentez ». Mais il y a un milliétaire, il y a des balles réelles, il y a des balles réelles. Ah, parce que, un instant, j'ai exclui qu'ils ont commencé à tirer les balles réelles. Après, ils ont pris la route du Sahara. Donc, j'ai pris la route du Sahara. Mais après, on est dans le mur où on le trouve. J'ai arrivé là-bas, mais le mur est très haut. Il y avait une solution. Il y avait pas de solution. Mais on est là où on partit. Mais entre les gens-là, on s'entrait et ils s'entraidaient pour réescalader les cours. Mais ils ont pris la route du Sahara, mais ils ont pris la route du Sahara, mais ils ont pris la route du Sahara, mais ils ont pris la route du Sahara. Bon, j'ai vu que les gens tombaient. Est-ce que, je me suis posé la question, est-ce qu'on tirait sur eux ou bien ils tombaient d'eux-mêmes ? Bon, mais on a aidé d'autres jeunes là-bas. Jusqu'à ce qu'ils ont monté. Après, ils ont pris la route du Sahara, mais ils ont tiré jusqu'à ce qu'on a pris le sommet là-bas. Mais j'ai dit que les bousculaires sont des mots, car ils ont pris la route du Sahara. Parce que, si vous avez des bousculaires, vous ne pouvez pas rester là-bas sans que quelqu'un ne vous touche là-bas. Après, je suis parti, j'ai sauté de l'autre côté. Mon pied s'est fracturé. Ça, c'est la première clôture, c'est-à-dire le premier mur, il restait d'autres clôtures de l'autre côté. Donc, je n'avais pas de solution pour rentrer, pour sortir là-bas. Il a fallu que la foule m'aide. Après, je suis parti avec un seul pied jusqu'à côté de l'autre cour. Je suis parti avec un seul pied jusqu'à côté de l'autre cour. Donc, il y a un jeune qui est venu, je lui ai dit, ah, il dit quoi ? J'ai dit, mon pied, j'ai fracturé. Il dit, bon, attends, quand je monte ici, je vais t'aider. Donc, ils m'ont fait monter jusqu'à là-bas. Ils ont parti, deux personnes. Il dit, bon, maintenant, tu peux tomber sur nous ici. Donc, ils m'ont aidé jusqu'au niveau du pont de Madina. On a trouvé un gendarme arrêté là-bas. Donc, lui, il les a aidés, ils m'ont fait rentrer à la gendarmerie. Quelques temps que nous avons fait là-bas. Donc, il a appliqué les soins sur les blessés, nous, les fracturés. Ils ont dit, non, attendez jusqu'à la cour. Je viens pour vous envoie. Dans ça, un groupe de béreux rouges est venu sur le pont. Comme ils ont regardé à partir du pont, dans la gendarmerie là-bas, ils ont vu des moments, ils ont su qu'il y avait d'autres victimes dedans. Après, ils ont été détachés par les deux groupes. Ils ont été détachés par les deux groupes. Un groupe de JP et de la gendarmerie. Il y a un groupe qui s'est détaché pour venir rentrer à la gendarmerie. Un autre groupe est resté sous le pont. Ceux qui étaient venus pour rentrer à la gendarmerie, lorsqu'ils sont venus jusqu'à la porte, les gendarmes sont venus, les couloirs rouges sont venus, ils sont venus les rencontrer à la porte. Ils ont discuté là-bas longtemps. Là-bas, je remercie très bien les gendarmes et la croix rouge. L'objectif de ces béreux rouges, s'ils rentraient là-bas, c'était pour nous tuer. Dans leur dispute là-bas, ils ont jeté deux ou trois pierres, trois ou quatre comme ça sur la gendarmerie là-bas d'abord. Dans leur discussion là-bas. Il y a un béreux rouges qui disait là-bas, on va rentrer, on va les tuer tous. Le président nous a insultés même à cause d'eux. Ils ont décidé là-bas jusqu'à ce que les béreux rouges se sont retournés. Les gens de la croix rouge nous ont dit restez, n'ayez pas peur, il y a un vécu qui arrive. Ils ont appelé les béreux rouges et dit que les béreux rouges les ont bloqués vers Dixine là-bas. Le vécu est venu. C'est de là-bas où on m'a appris pour Donka. Les docteurs se sont occupés de nous. Nous qui avons des fractures, ils ont acheté, ils ont trouvé des cartons pour attacher. Ils nous ont fait entrer vers le troisième, quatrième étage. Nous sommes restés là-bas jusqu'à la nuit, on n'a pas trouvé à manger ni à boire. J'ai eu une grande soeur à Kolea là-bas. Il y a quelqu'un qui l'avait averti que j'ai eu ce problème-là. C'est celle-là qui nous a emporté de manger vers 21 heures. Depuis qu'on a quitté la maison, c'est lorsque, c'est le repas que ma soeur l'a envoyé vers 21 heures. Toute la salle, c'est ce qu'on avait mangé. Une famille a un bureau, il n'y a pas de téléphone, et il n'y a pas de téléphone. Ma mère, toute la famille m'ont appelé au téléphone, on veut aller, mais il n'y a pas de route. Le matin, après la prière de Louvre, on vient. Donc, le matin, quand ils sont venus, ils sont venus avec le docteur, il y a la solution. Si vous avez les moyens, vous l'envoyez dans un autre lieu de santé d'abord. Le lendemain, je suis venu avec le docteur Jean-Paul D. Il dit, où on peut l'envoyer ? Il a indiqué un docteur à Jean-Paul D. Après, j'ai dit que Jean-Paul D a plâtré le pied. Donc, de là-bas, on m'a envoyé à Jean-Paul D. Ils m'ont plâtré le pied. Je suis resté à la maison pendant deux semaines. Donc, je dis que ceux qui ont plâtré là, ce n'était pas bien adhéré, ça avait arraché le pied. Quand j'ai entendu qu'il y a eu prise en charge, je viens et ils n'ont qu'à me mettre le plâtre. Donc, je suis parti voir le docteur. Ils vont faire la radio pour voir l'état du pied. Ils ont fait la radio et dit, non, le pied-là doit être opéré. Il dit, rentre à la maison, reviens demain à 7 heures. Je suis allé vers la maison, j'ai trouvé que mon père était venu du village. Donc, on a parlé, il dit, il faut que lui m'envoie. Moi, je ne voudrais pas. Mais finalement, ma maman m'a dit, il faut accepter, c'est ton père, ça. Il y a du programme, il y a du village. On a fait le programme pour aller au village. On est partis à tracher là-bas. Je suis resté deux mois, deux semaines. Et je me suis retourné. Quand je suis revenu, les ordonnances, les frais au niveau de Jean-Paul II, ils ont dit, ils ont pris les frais, ils ont pris les frais, ils vont rembourser. Mais, je suis parti plus de dix fois, ils ont pris la solution. 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 Donc, je suis parti plus de dix fois, j'ai dit, restituez-moi mes ordonnances. Après, j'ai abandonné sa cause. À l'IFDG, j'ai un grand frère là-bas, il m'a dit de venir, il y a les partis qui recensent là-bas, de venir pour que je sois recensé là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit de me voir avec Banosso pour me recenser. Quand il m'a recensé, il dit, bon, d'accord, je veux qu'on aille à la maison, je veux qu'on est là où tu es. Quand nous sommes arrivés là-bas, il a pris 200 millimandones. Il faut aller à la mère et à l'enfant pour voir le pied. Il dit, jusqu'à présent, ça ne va pas, ça doit être opéré. Non, il ne faut pas opérer ça ici. Je suis resté dans ça jusqu'à vers 2019 maintenant, je trouvais que je ne pouvais plus marcher. Je suis parté à l'ODGH, je les ai expliqués. Il faut attendre, s'il y a le fond, on va vous aider, vous allez vous traiter. Donc, un mois après, ils m'ont appelé, ils vont me prendre en charge. ils m'ont envoyé à Donka, c'est là-bas où ils m'ont opéré le pied. Mais, comme on dit, il faut que la charge dépense, il faut que la famille, il faut qu'il ne peut pas. Donc, tout le temps que j'ai fait à la maison, la charge, la dépense, c'est moi, avec ma famille. Je me limite là. M. Barry, tout au long de votre périple, est-ce que vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre de sécurité ? Donc, dans la panique là, moi, je n'ai pas pu identifier quelqu'un dans le terrain. Ça qui est gros, vers 8h, au carrefour, qu'on s'entend. Merci.